bonjour je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto donc aujourd'hui je vais vous montrer comment se servir du chariot intartia pour faire du jacquard donc c'est ce chariot ici le AG10 on obtient du jacquard sans qu'il y ait deux trous entre les différentes couleurs et surtout l'envers du travail ne n'a pas de fils tirés comme la plupart du temps quand on tricote à la machine du jacquard derrière on a suivant on change de couleur des fils tirés donc voilà vous voyez ça fait un beau travail sur l'envers et sur l'endroit c'est net il n'y a pas de trous entre les couleurs c'est impeccable donc alors ici moi j'ai fait un semblant de dessin donc j'ai six mailles bleues 4 6 maille bleu foncé 4 mailles bleu clair 6 mailles bleu foncé 4 mailles bleu plus clair 4 mailles de bleu foncé de rose de blanc et de rose j'ai fait ça pour vous montrer comment on change les couleurs donc pour chaque couleur quand on tricote à l'interieur on doit avoir une pelote pour chaque couleur si ici par exemple j'ai une deux trois bleu foncé je dois avoir une pelote pour chaque portion de bleu ici j'ai une couleur bleu donc j'ai une pelote j'ai une couleur plus clair j'ai une pelote pour le plus clair j'ai une pelote pour les deux mailles si rose une pelote pour le blanc et une autre pelote pour le rose voilà selon le nombre de couleurs que l'on a sur son rang pour son dessin on doit avoir autant de pelotes parce que si regardez si on se sert de de ce cette pelote là pour faire les mailles ici qui sont bleus ça va faire ça comme ça donc ici je vais avoir un grand fils et ainsi de suite donc pour éviter ça on doit mettre une pelote pour chaque couleur si on a eu 4 5 ou 4 5 mailles avec une couleur bleu et bien à chaque fois répartie sur le rang à chaque fois on devrait avoir 5 pelotes de bleu comme ça donc je vais vous montrer j'ai déjà fait un rang donc alors il faut poser le fil sur les deux aiguilles moi c'est deux mailles roses ici pour ne pas avoir de tout parce que si vous faites ça et si vous mettez les deux sur les deux aiguilles la couleur blanche ici entre eux ça va vous faire un trou donc pour pas qu'il est tout on doit croiser les fils comme ça ici je prends mon fils rose et je crois avec le blanc comme ça je prends mon fils bleu je crois avec le rose et je dépose sur les mailles ici la même chose le bleu je crois avec celui ci et je dépose sur les mailles les mailles qui correspondent à votre dessin ici je fais la même chose je crois et je dépose sur les mailles bleu ça ici je fais la même chose avec la couleur bleu et je termine avec la couleur bleu foncé voilà et je vais faire un rang voilà j'ai un rang de fait et je vais recommencer de la même façon toujours en veillant à ce que les clapets soient bien ouverts et que le filet dessus donc je recommence je vais rapprocher la caméra vous voyez bien comment croisé les fils donc je dépose ma laine ici je prends mon bout de laine bleu je croise les deux fils et je dépose sur les aiguilles ici je fais la même chose je croise mes deux fils et je dépose comme ceci je fais la même chose ici ensuite je croise avec la rose voilà c'est le début ça paraît un peu compliqué dans les films et après ça va tout seul vous verrez une fois que le dessin est lancé alors je dépose sur mes deux aiguilles je dois déposer les deux fils le fil blanc sur les deux mailles je croise bien mes fils est ici me tient le fil blanc et je dépose le fil rose et de ce fait là les fils sont croisés et c'est pour ça qu'on n'aura pas de trou entre les changements de couleur donc je regarde si mes clapets sont bien ouverts voilà et on recommence on dépose le premier fils on croise les deux fils on dépose comme ceci j'attrape mon fils rose puisqu'ici ces deux mailles rose et je dépose sur les deux aiguilles ici je fais la même chose je dépose sur les quatre aiguilles ici je fais pareil ici j'attrape mon fils bleus je croise les fils comme ceux ci vous voyez après eux c'est pas c'est pas compliqué il faut toujours bien croiser ses fils et je fais un et je continue donc je prends mon fils je dépose comme ça je prends le fils suivant si comme ça vous voyez ça fait un croisement et je dépose sur les aiguilles je recommence comme ceci je prends mon fils je redépose sur les aiguilles je prends celui là je crois avec le bleu et je fais ça je prends le fils rose puisque là j'ai deux mailles rose je dépose je prends le fil blanc puisque j'ai deux mailles blanches à la suite comme ça ensuite je prends le fil rose et je dépose sur mes deux dernières mailles mais deux dernières aiguilles et je faire et je continue les milliers un peu tout ça voilà donc je continue je fais ceci je crois avec le blanc comme ça tu prends le rose je dépose sur mes deux aiguilles je prends la couleur suivante je dépose sur mes quatre aiguilles je prends la couleur suivante je dépose sur les aiguilles suivantes et je suis mon dessin comme ça de cette façon là et je vais faire un rang alors admittons que moi ici j'ai fait exprès de décaler d'une maille voyez ici bon je dis que dans mon dessin on doit décaler d'une maille donc on ce qu'on fait c'est que plutôt que de le mettre sur les six aiguilles comme on a fait jusque maintenant je vais aller sur une aiguille ici de la couleur bleu bleu ciel et je vais prendre mon fils et je vais croiser ici mais sur les trois aiguilles puisque je suis avancé d'une maille sur les quatre aiguilles bleues ce qui va faire que je vais avoir un décalé un dessin décalé ce qu'il faut c'est très important il faut retenir c'est le croisement des fils pour ne pas avoir de trou entre chaque différentes couleurs et le nombre de pelotes différentes selon la couleur que l'on a sur son rang ça c'est les deux choses importantes à savoir pour faire le jacquard un tarsier après vous suivez votre dessin c'est moi j'ai fait rapide pour vous montrer comment faire comment on faisait pour ne pas avoir de trou entre les couleurs bien croiser ses fils et vous vous suivez votre dessin de la même façon que le qu'on est en train de faire le faut faire de la même façon croisé toujours ses fils même si on n'a qu'une maille il faut croiser les fils donc ici comme j'ai fait cette maille bleu ici c'est maintenant ces trois mailles bleu bleu ciel vous voyez sur l'envers il n'y a rien ça c'est les fils de départ c'est rien après on les rentre avec une aiguille ici le long ici ça c'est les fils qu'on a démarré le travail après quand on a fini c'est pareil on va voir des fils ici on les coupe une certaine longueur et on les on les passe dans le ici dans le dans le travail avec une aiguille non croise les fils si j'ai voyait ici j'ai des clapets qui se sont refermés alors moi j'ai fait mon petit système avec du carton rigide franchement ça va trop bien et ça rouvre les clapets comme ça on les passe et ça rouvre les clapets c'est rien du tout à faire c'est du moins qu'il ya une pointe qu'on peut la glisser le long des aiguilles et hop on ouvre les clapets je trouve que c'est agréable à faire du jacquard intartiaux ce c'est pas monotone c'est très agréable à faire j'en ai fait à mes petits enfants quand ils étaient petits j'avais fait j'avais fait mickey c'est pas si je vais encore en photo faudra que je regarde pour vous montrer j'avais fait betty boupe aussi bon jacquard un quart sur un tarsiaux franchement c'était bien pratique parce que c'est on n'a pas à couper les fils on a une fois que c'est fini c'est fini comme l'envers et sans fil tiré on n'a rien à rentrer mais à part les fils de départ et quand on a terminé le travail c'est fini voilà vous voyez c'est le principe toujours le même principe mais vous voyez l'envers est impeccable je vais arrêter le travail et je vous reprends après pour vous montrer l'endroit donc voilà j'ai arrêté mon travail on se retrouve avec les fils ici du départ quand on a commencé notre jacquard notre dessin et les fils ici qui se termine quand le dessin est fini donc ce que l'on fait on coupe ces fils voilà ces fils et on va les rentrer ici alors l'oeil ici le long de chaque différentes couleurs donc on prend son fils on passe ici vous voyez comme ça on fait son fils dans l'aiguille bien sûr et on tire voilà comme ça celui là on fait la même chose on va sur la maille ici en arrière et on passe aussi comme ceux ci au même endroit qu'on a fait le fil du bord voilà et on continue on fait la même chose pour tous les autres fils on passe ici après on va couper l'excédent de fils et ce sera bon et ça se voit pas sur l'endroit vous voyez ici ça fait un petit trou il suffit de tirer le fil et de le passer dans cette maille là ce qui va resserrer c'est normal que ça fasse un petit trou parce que bon le premier rang on peut pas croiser les fils puisqu'on commence comme ça oui il n'y a plus de trous mais après ça tient vous pouvez laver vous pouvez laver le vêtement il n'y a pas de souci ça vous rappelez vous voyez ça se voit pas du tout sur l'endroit on voit pas qu'on a passé le fil alors ici c'est le décalage que j'ai fait donc de mettre mon fils bleu foncé sur six mailles j'ai mis sur une une maille des quatre mailles bleus du coup ça fait un dégradé on peut faire un dégradé aussi c'est très beau après vous faites ça que qu'au début du démarrage de la tarsion et à la fin tout le restant du tricot il n'y a rien à faire il n'y a pas de fil à rentrer rien du tout mais ça là il faut faire parce qu'après si ça ça parle pas tout pas forcément il n'y a rien à faire il faut prendre un fil doit prendre c'est pas nécessaire de prendre plus ça suffit un fil un brin de fil de des mailles si rose c'est bon ça mais enfin c'est ici voilà et maintenant on peut faire un fil d'un fil d'un fil d'un fil d'un fil d'un fil d'un fil un fil d'un 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 sans problème voilà vous voyez ça fait un beau travail bien propre sur l'envers comme sur le devant ici ici vous voyez j'ai une petite maille bleue ça c'est au cours du tricotage j'ai certainement mis mon fil bleu sur la maille ici normalement je devais mettre le bleu foncé vous voyez la moindre petite erreur ça se voit mais bon en principe on le voit quand on fait ça quand on est en train de faire le jacquard on voit qu'il y a eu un fil qui n'était pas la bonne couleur sur l'aiguille voilà il n'y a pas de trou vous voyez c'est bien c'est bien bien serré bien pris dans dans les mailles il n'y a pas de soucis c'est très très beau comme travail en plus c'est agréable à faire et l'envers il est propre impeccable aussi voilà deux échantillons ici j'avais fait avec une tension plus large et je trouve que c'est plus beau sur celui ci les mailles elles sont plus serrées c'est plus joli voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu que ça va vous servir à faire des jacquard un tarsien à bientôt pour un prochain tuto